On sait que Concarneau a longtemps flirté avec la montée ces deux dernières saisons, avait craqué clairement dans les dernières journées, la saison passée. Les tonniers qui veulent enfin goûter à ce championnat de France de Ligue 2, au monde professionnel tout simplement. Clairement on sent qu'il se passe quelque chose cette saison. Des supporters présents depuis le début de la journée, dans le centre-ville, aux alentours du stade, et plus de deux heures avant le coup d'envoi, ils étaient présents, ils ont fait beaucoup de bruit. Les gars, il faut tenter, il faut réussir des choses, mais il faut en louper aussi, c'est comme ça le foot. Et puis si on loupe, c'est pas grave, tout de suite on se replace. Oupliez, trop vite on baisse la tête les gars, trop vite on baisse la tête. Aujourd'hui on ne baisse pas la tête les gars. C'est pour ce genre de match qu'on a tous signé un jour pour jouer au football. C'est pour ce genre de match. On ne s'inherme pas, on ne s'inherme pas les gars. C'est vrai que c'est des matchs qui sont en ce qu'il faut libérer, il faut faire des choses simples, il faut être ensemble, 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 jusqu'au bout les mecs, jusqu'au bout. T'as fait une faute, on ne fait pas, on ne fait une faute. Vous savez, ayez confiance, vous avez des capacités, ayez confiance, ok ? Allez les gars ! Allez les gars ! Les gars, c'est le dernier match à domicile pour nous tous, ensemble, ensemble, tous ensemble, hein ? On mouille le baléo tous ensemble les gars. Simple au début, après ça va venir la confiance, mais simple au début les mecs. Prenez énormément de plaisir ce soir les mecs, hein ? C'est comme ça qu'on gale les matchs, hein ? Énormément de plaisir, hein ? Oui les mecs, on s'est égalé ce soir. Allez, c'est le neuf. Magnifique ambiance ! On va se régaler à l'équipe Le Rieu, c'est le rêve de toute une ville, de tout un peuple, que de voir qu'on tire pour la première fois dans le monde professionnel, le rêve de Guillaume Jeannès, le capitaine, 16 ans qui est là, et il a deux journées, deux journées du rêve professionnel. Tous les ingrédients sont réunis, l'ambiance est incroyable, il n'y a plus de cas, mais attention évidemment, parce qu'on fasse pour qu'Andresse ne vient pas en victime expiatoire, au contraire, c'est une équipe qui joue le maintien. Terrible surprise, un but qui va faire très très mal, qui va casser l'ambiance d'emblée. Un but signé Gélon Acon Rivas, 1-0 pour Bourg-en-Bresse, on l'a dit, c'est une formation qui joue sa survie, clairement, qui est pour le moment relégable, et qui ne va pas faire cadeau, clairement, à l'adversaire. On ne joue pas un truc, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, on ne joue pas foutre, on ne joue pas une place, une frappe, un grip, on réseigne, on remet de la folie, les gars, allez ! Mais maintenant, il faut réagir sur le terrain, parce que pour le moment, les Etonniers sont menés. Allez, peut-être la réaction ici avec Comblanc, qui va accélérer le centre de Comblanc, au deuxième poteau ! Là, voilà la réaction de champion d'Etonniers, Cécilier Traoré, seul au deuxième poteau, qui n'a plus qu'à marquer. Le suspense est relancé, Zizek, 5 à 1 de la seconde pour l'attaquement, on va se régaler ! Allez, ça, c'est très, très bien fait, magnifique ! Superbe action collective ! Pour les joueurs de Bourg-en-Bresse, et encore la douche froide ! Jusqu'au bout, il faudrait se méfier d'eux ! Même s'il ne siffle pas sur la première, il sifflera peut-être sur la deuxième, les gars ! On ne se voit pas les trouilles ! On vient ensemble, les gars ! On vient ensemble, direct ! On va parler, les gars ! On va voir l'armée ! C'est important ! Carte rouge à Concarneau ! Ça peut tout changer, effectivement ! La faute en qualité de dernier défenseur de De Koke ! Et carton rouge, il n'a pas hésité, Romain Delpèche, l'arbitre ! Au meilleur des moments, juste avant la mi-temps, El Koumisti, le meilleur buteur du National ! C'est lui qui va s'élancer ! Il a marqué sur pénalty au match allé ! Le meilleur joueur de la dernière saison ! En face à face ! Pas de problème ! But pour Concarneau ! L'explosion de joie ! Jusqu'au bout, on va y croire ! Le match est relancé ! On leur donne plus rien, on leur donne beaucoup de choses ! On leur donne plus rien, on leur donne plus rien ! On leur donne plus rien, on leur donne plus rien ! On leur donne plus rien, on leur donne plus rien ! Ça va le faire, ça va le faire ! Sous les conférences ! Ça va passer, ça va passer ! Dans la tête, on y est, les gars ! Il faut être fort, pour se voir ce qu'on a fait, on n'a pas baissé les droits ! On n'a pas baissé les droits ! On n'a pas baissé les droits ! On n'en a pas baissé les droits ! Fin maintenant, les gars ! Fin maintenant ! Allez ! Ensemble ! Ensemble ! Ensemble ! Ensemble, les gars ! Non, non, non ! On a les gars ! On n'en a pas ! Faites cette couvrir, ils vont exploser ! Ils vont exploser ! Sur de nous, les gars ! Il n'y a personne qui va nous l'enlever, ceux-là ! Il y a personne qui va nous l'enlever, c'est ça ! C'est bien, c'est bien ! C'est ça ? C'est lui qui va pousser les gars ! On va survivre ! Donc Carnot, la meilleure attaque messieurs du championnat. Ils ont marqué 57 buts. Ce soir, le public ne demande qu'un seul but. Un seul ! Un tout petit but pour enfin exploser de joie. 6 minutes de temps additionnel. 6 minutes pour y croire. Ça va être très très chaud. En tout cas, ils vont y croire jusqu'au bout, les supporters également. Encore une énorme occasion. Ils y ont cru évidemment ! 3 minutes encore. Les Biongiens. Attention, attention Zizek ! Attention Zizek ! Rapillard ! Rapillard au bout du coup ! Il est rentré pour cela ! L'ancien Marseillais ! Il a marqué au but cette saison ! Il ne tremble jamais ! Devant le but ! Le sang froid ! Dans les derniers instants ! Et tout le stade explose ! Incroyable scénario ! Ils vont aller la chercher ! Les joueurs de Concarmo ! 3-2 ! C'est exceptionnel ! Ils sont en train d'écrire l'histoire ! Leur histoire ! Les joueurs de Concarmo ! Ils n'ont jamais encore goûté à la Ligue 2 ! Attention ! Un coup franc très bien placé ! Il y a un joueur qu'on connaît très très bien en national ! C'est Zizekian ! On le connaît par cœur ce joueur ! Depuis ses années passées à Lyon-la-Duchère ! On sait que c'est un très 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 bon tireur de coup franc ! Mathieu Zizekian ! 86ème du but ! La part transversale ! En haut ! Énorme occasion ! Et la transition possible ! La contre-attaque peut-être ! Potentielle ! Waouh ! Quel fun match messieurs ! Avec Manaï ! Est-ce qu'ils vont aller au bout de leurs idées ? Non, ils vont finalement aller tranquillement conserver le ballon ! Et c'est terminé ! C'est terminé ! Au bout du bout ! Ils l'ont fait ! Les joueurs de Concarmo ! Ils arrachent la victoire ! Comme des grands, comme des héros ! La pelouse envahie ! Concarmo est en tête du championnat ! Concarmo a contesté entre les mains ! Sur le personnel… Tu connais des hommes, des présportistes de haut niveau ! pas des sportifs de moyen niveau, des sportifs de haut niveau c'est des mecs qui sont dans la tête sur des événements c'est dur, c'est dur mais c'est comme ça c'est là qu'il faut s'affirmer c'est là qu'il faut s'affirmer les mecs les 50 pignons de tout la saison depuis le Bois de Juillet on est dessus les mecs depuis le Bois de Juillet et les mecs qui passent la tête, personne ne va baisser la tête personne ! on va chercher le truc ! on va chercher le truc ! on va chercher la montée ou quoi ? on va chercher le truc !